Micro branché, caméra allumée. 5, 4, 3, 2, 1, silence sur le plateau improvisé. A l'antenne de la web télé eau de zone, les auteurs sont en direct devant les passants et les internautes. Le plateau, là on a 4 caméras, on a une régie et on va leur apprendre à placer les caméras. En quelques minutes, on les accueille, on leur dit, plutôt que de dire c'est compliqué, c'est difficile, on dit non vous pouvez le faire et n'ayez pas peur, même pas peur. Une main sur l'épaule, quelques conseils et les élèves de 3e se transforment avec aisance en caméraman de plateau. Le défi est relevé pour les apprentis, le collégien veut déjà en faire son métier. On nous a proposé d'un peu de filmer comme une scène, franchement c'était bien, pas mal, j'ai bien aimé. Et je crois que je vais essayer de m'orienter un petit peu vers ça, parce que ça m'a plu vraiment. Il faut montrer que comme les enseignants au 19e siècle, ils vous ont appris à écrire, aujourd'hui il faut apprendre au grand public, à la société civile, à pouvoir lire et écrire audiovisuel. L'expérience est enrichissante, derrière comme devant les caméras. Une poète se réjouit de partager sur la littérature grâce à cette forme d'échange. C'est une manière de sensibiliser les lecteurs, les gens à la poésie contemporaine. Et ça c'est un travail que moi, en plus d'écrire, je pense que je passe autant de temps, peut-être même plus, à essayer de faire partager ma passion pour la poésie. Retransmis sur le site de la chaîne, l'émission de 10 minutes s'achève. Cette première au festival est un succès. Serez-vous les prochains participants ? Sous-titrage Société Radio-Canada